Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour partager les premiers visuels sur Destiny 2. Ils ont tout simplement été partagés par leur auteur qui s'appelle Dimitri Domestov. Cette personne a déjà travaillé avec Bungie par le passé, tout simplement à l'époque de Taken King. Elle avait déjà fourni des concepts art à Bungie et là tout simplement elle a refait de même. Alors vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Vous allez également pouvoir vous rendre compte que dans l'ensemble de ces visuels, on va retrouver vraiment des couleurs de feu, des couleurs jaune, rouge, vraiment de braise. Alors peut-être que c'est l'histoire de Destiny 2 qui sera assez apocalyptique et c'est peut-être ce côté-là que tout simplement Aziz Domestov a voulu donner à ces visuels. Alors on commence avec le premier de ces visuels, vous voyez le chiffre 2, tout simplement un clin d'œil à Destiny 2. Donc on peut apercevoir également de la fusée, des espèces de braises au-dessus du chiffre. Voilà, donc là il n'y a rien de bien détaillé sur ce screen-là. Sur le screen suivant, franchement, je n'arrive pas du tout à distinguer de quoi il s'agit. Donc là je fais vraiment appel à vous, à ceux qui ont des bons yeux parce que moi franchement, je ne vois pas vraiment ce que c'est. On voit de la fumée, après je n'arrive pas vraiment à voir ce que c'est. Donc si jamais vous pouvez avoir une idée, n'hésitez pas à partager dans l'espace des commentaires, c'est également fait pour ça. Sur le troisième screen, on voit, pour moi, c'est un arcaniste et je ne pense pas qu'il a une espèce de lame dans le corps. Mais tout simplement, je pense qu'il tient une lance tout simplement et que c'est peut-être un clin d'œil à un futur super de Destiny 2. Alors ça, on ne peut pas l'affirmer parce qu'on ne peut pas savoir si c'est Bungie qui a donné des indications à l'auteur pour lui dire, voilà, il y aura tel ou tel super. Ou si c'est tout simplement l'auteur qui a pris la décision, voilà, de laisser libre cours, pardon, à son imagination et de se dire, tiens, je verrai bien l'arca avec une lance. En tout cas, voilà, on ne peut pas affirmer, mais ça pourrait être une idée. Sur le screen suivant, on voit un Titan qui, tout simplement, tient un bouclier fièrement en l'air, vraiment magnifique. C'est visuel, je le trouve vraiment super beau, franchement. Vous allez voir également sur ce screen qu'on peut distinguer un chasseur qui, lui, tout simplement, va tenir une épée également fièrement en l'air. Et on peut voir également autour de lui des ailes tout simplement enflammées. Il est vraiment magnifique ce screen, c'est mon préféré d'ailleurs. Alors peut-être également d'ailleurs une future doctrine, on ne peut pas affirmer. Sur le screen suivant, alors je pense fortement qu'il s'agit d'un paysage enflammé. Peut-être qu'on peut apercevoir le Voyageur tout en haut également, qu'on va d'ailleurs apercevoir sur ce screen-là. Donc là, on voit un petit peu le dessin du numéro 2 qui s'efface. Et on voit vraiment que c'est les ténèbres, c'est vraiment très sombre. Et on peut apercevoir le Voyageur tout en haut, voilà. Et le dernier screen avec un numéro 2, Destiny 2. C'était le même que celui au début de la vidéo. Alors je pense qu'on peut vraiment s'attendre, si l'auteur a eu des indications de la part de Bungie, un Destiny 2 vraiment très sombre, vraiment très apocalyptique. Et ça franchement, c'est que du bon pour l'histoire et pour ce qui va se passer, voilà. Franchement, on a hâte d'en savoir plus. En tout cas, c'est vraiment tout bon d'avoir déjà des premiers visuels à cette époque-ci de l'année. Et je pense que plus le temps va passer, surtout après la sortie des Seigneurs de Fer. Je pense que d'ici début d'année 2017, on devrait déjà avoir des premières images de Destiny 2. Et là franchement, ça va être du lourd. On a vraiment hâte. Mais déjà, place aux Seigneurs de Fer. J'espère que cette information vous a plu les potes. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces visuels dans l'espace des commentaires. Quant à moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501